Musique Il cherche, il essaie de se souvenir de la structure de la cave, puis après il finit, au moins pas. En t'attonnant, c'est un rêve tellement brutal qu'il se réveille en cours de cri. Le spectateur va avoir quelqu'un surgir, sans doute c'est son père. Peut-être qu'on voit un homme, mais après on va comprendre que c'est son père. Peut-être que le gamin va dire « Papa, qu'est-ce qui se passe ? » Mais il faut qu'elle soit décrite, comme si tu étais extérieur à toi-même, que tu voyais cette personne. À moins que tu privilégies la narration en focalisation intérieure du personnage. À ce moment-là, quelqu'un qui se veille, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit le plafond. D'accord ? Depuis 15 ans que je fais des ateliers d'écriture, j'ai toujours eu droit à l'airer de lumière avec la poussière et tout ça. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, en 15 ans, on veut le dire, à chaque fois, parce que c'est une... Ils partagent tous ça et on le décrit si peu que tout le monde a envie de mettre cette impression d'un matin d'été ou à travers le tertiel. Mais là, c'est la dimension sonore du film que tu mets en airs airs. Donc, le noir de l'écran, un cri, un gamin qui se réveille totalement, et puis, venant du sous-sol. Donc, venant du sous-sol, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on entend crier qu'un son qui vient du sous-sol, vraiment. Alors, l'idée, là, c'est qu'on place un cadre, qu'on mette en place une lumière. On a la lumière de l'extérieur de la fenêtre qui permet d'éclairer un château un peu sombre, un petit peu froid, un petit peu côté méchant de la personnage. Alors, aujourd'hui, c'est le tournage de la Reine de Cendres. Ce sera la bande-annonce, grâce au marathon du film qui nous prête la réalisatrice Marina, le monteur, François, et pour faire la promotion du livre écrit par Océane Valentin, une jeune auteure vançoise. Donc, c'est le premier roman, roman fantastique. Et donc, là, c'est la scène avec la Reine sur son trône qui va lancer une attaque sur un monde médiéval. Tu te parles. Voilà, j'avais demandé à qui je parle. Tu te parles à toi. C'est une sorte de mage, tu ne vois pas ce qu'il n'y a plus. Tu me regardes. Mais c'est dans ton truc et en fait, tu me tournes. Tu peux, oui. En fait, là, parce qu'on aime bien que tu me fasses, que tu me fasses par là. Que tu regardes là où tu veux, tu me fasses des regards. Tu me fasses des fricots et tu me fasses des fricots. Tu me fasses des fricots. Tu me fasses des fricots. Tu me fasses des fricots.